Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 10 de notre série sur l'âme, le paradis et l'enfer. Donc on va aujourd'hui parler de l'épisode de la transfiguration de Jésus avec Moïse et Élie de Matthieu chapitre 17, notamment. Donc pour certains chrétiens ici, la transfiguration d'Élie pourrait montrer que l'homme peut vivre en dehors de son corps, que Moïse et Élie auraient pu apparaître en tant qu'âme dématérialisée, ou que Moïse et Élie auraient pu apparaître en tant que personne ressuscité. Ils seraient descendus du ciel quelques instants pour parler avec Jésus et seraient remontés ensuite. Donc voilà, c'est toujours dans la veine de ce qu'on a débattu dans les neuf épisodes précédents, où il s'agit d'enseigner, pour ma part, que l'âme est mortelle et ne peut pas se séparer du corps, parce que l'âme comprend par nature le corps. Donc bien sûr, je vous invite fortement à regarder les épisodes précédents pour avoir la justification de ce que je viens de dire. Donc si on va dans Matthieu chapitre 17, nous lisons Donc comme je le disais, il y a deux manières de voir ce passage-là pour ceux qui veulent argumenter l'âme immortelle. Et l'âme dématérialisable, et bien ils peuvent penser que c'est une résurrection, qu'ils sont apparus en chair et en os, ou ils peuvent penser qu'ils sont apparus en tant qu'âmes. Mais moi je pense plutôt à une autre version, et bien c'est plutôt celle-là, Moïse et Élie sont apparus dans une vision. Et donc là, c'est totalement différent, parce que comme je l'écrivais dans l'article, que je vous invite à lire si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, une vision n'est pas une réalité matérielle, mais une image surnaturelle vue dans l'esprit ou par les yeux. Et comme je le disais ici, ce mot grec pour vision a été utilisé en référence à la vision de Pierre, des bêtes impures étant purifiées. Alors on peut confirmer cette approche-là, parce qu'il est question ici de vision dans ce chapitre-là. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc là, on est dans une vision et on n'est pas dans une résurrection. Et en fait, ce mot vision, nous le retrouvons dans Acte chapitre 10, avec cette fois-ci la vision que Dieu avait donnée à Pierre sur les bêtes impures, et où on lisait donc, vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Et on peut aller plus bas, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, « Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. » Et encore, « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision. » Donc on voit ici que le détail qu'il y avait ici, avec la bête impure, eh bien, il ne fallait pas considérer ça littéralement. On voit ce passage ici, où se trouvaient les quadrupeds et les rétés de la terre, les oiseaux du ciel. Donc tout ça, ce n'était pas à prendre littéralement, et donc c'est la même logique dans Matthieu chapitre 17. Dans le chapitre 11, on continue. « Je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. » Donc là encore, on n'est pas dans quelque chose de littéral. Donc je pense que la vision symbolique ici, elle est tout à fait recevable. On est dans une vision, et dans une vision, eh bien, ce ne sont pas des vraies personnes. Ce ne sont pas des vrais éléments. À mon avis, ce qu'ils ont vu ici, les apôtres, c'est les corps glorieux de la résurrection, de Jésus, de Moïse et d'Élie. Donc ce sont des corps effectifs à la résurrection, mais ce n'est pas encore le cas. Et maintenant, il nous faut nous arrêter sur le sens du mot « transfiguré », qui est ici. On va aller dans l'article. J'avais mis des choses. Alors le mot grec pour « transfiguration », c'est celui-là, « métamorphosé ». Donc c'est le mot qui nous donne « métamorphose » en français. Et on le voit être utilisé sur la plume de Paul, quand il est question, par exemple, de « ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Encore ici, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Et donc les définitions du mot « transfiguré » sont les suivantes. « Changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant magnifique. » Donc par exemple, en français, on pourrait dire « La lumière de l'aube transfigurait le paysage. » « La lumière de l'aube a transformé le paysage. » « Donner un éclat inaccoutumé au visage de quelqu'un. » C'est ça la définition du mot « transfiguré ». Et donc en fait, ici, on comprend que Jésus a été transformé, il a changé d'aspect et un état particulier a revêtu sa personne. Et c'est exactement ça qui est décrit dans le passage de la transfiguration dans Matthieu. « Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. » Donc là, il y a eu une transformation. Et en fait, c'est les détails qu'il y a ici, le visage qui resplendit comme le soleil, eh bien ça, ça nous fait penser à des descriptions que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, qui sont également des visions. Ça nous fait penser à l'Apocalypse, avec les visions, justement, que Jean reçoit à ce moment-là. Vous voyez ici, dans Matthieu, eh bien le visage de Jésus se mettait à resplendir comme le soleil. Et voilà que dans la vision d'Apocalypse, son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Donc ici, on voit qu'on est vraiment dans une notion de vision. Et Jésus apparaît dans ces passages-là, aussi bien dans l'Apocalypse 20 que Matthieu 17, dans sa forme glorieuse ressuscitée. C'est pour ça qu'il y a eu une transformation, parce qu'à la base, le corps de Jésus était comme le nôtre. Mais là, la vision révélait des corps ressuscités bien meilleurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Voilà, comme je disais, nous savons en effet que le corps de la résurrection sera plein de force, c'est exemple de toute infirmité. Et effectivement, ces descriptions glorieuses ont lieu dans des visions. Et nous savons justement, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52 notamment, que les gens qui seront restés vivants au moment de l'avènement du Christ, eh bien, ils seront transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette dernière. Et au même moment, les morts ressusciteront, donc avec leur nouveau corps. Donc on comprend ici qu'il y a une transformation qui doit se produire lors de la résurrection, pour les corps que Dieu va ressusciter, mais aussi pour les vivants qui devront changer de corps au même moment. Et voilà, nous voyons encore dans Luc chapitre 9, Moïse et Lille qui resplendissaient de gloire. Donc là, on voit qu'eux-mêmes, eh bien, ils sont apparus dans leur corps de la résurrection. C'est une description qui est un peu semblable à celle de Jésus lui-même. Tous les trois resplendissaient de gloire, nous comprenons là qu'ils sont apparus dans leur corps ressuscité. Et on se rappelle que lors de la première venue de Jésus, ils s'étaient dépouillés, comme c'était dit dans Philippiens chapitre 2 et verset 7. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tout ça, sur cet épisode de la transfiguration. Voilà un petit mot, on peut aller voir dans 2, Roi chapitre 2 et verset 11, avec la fin d'Elie, du prophète Élie. Et ici, le fait qu'Elie soit monté dans un tourbillon, ça ne veut pas dire qu'Elie n'est pas finalement mort après, qu'il n'ait pas finalement été mis au repos. Parce qu'on lit dans Jean 3, 13 que personne n'est monté au ciel. Ça, ça vient de Jésus lui-même. Donc, Elie n'a pas été tué, il n'est pas mort comme les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été maintenu en vie jusqu'à cet instant de la transfiguration pour ensuite redescendre sur Terre. On voit qu'on est dans une vision et on n'avait pas accès ici à des corps littéraux. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cet épisode de la transfiguration. Il s'agit à mon avis d'une vision. Alors, c'est vraiment dit comme ça, par Jésus lui-même. Ne parler à personne de cette vision. On n'est pas ici dans une résurrection. Elie n'était pas au ciel puisque Jésus dit lui-même que personne n'est allé au ciel. Il est question dans l'acte 2 que David non plus n'est pas monté au ciel. Donc les prophètes ne sont pas montés au ciel. Et c'est plutôt comme Hébreu 11 nous le dit. On est plutôt dans l'attente de la perfection et du jour de la résurrection, de la délivrance. Au retour de Jésus et c'est d'ailleurs là que les corps glorieux de cette vision deviendront des corps réels cette fois-ci. Je pense que Jésus a voulu montrer ici à Pierre, Jacques et Jean la gloire des corps de la résurrection et ce qui devait advenir dans l'avenir. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de raison de penser qu'ici nous avons Elie et Moïse ressuscités ou que nous ayons ici Moïse et Elie en tant qu'âmes dématérialisées ou quoi que ce soit. C'est une vision, les détails de la vision ne sont pas réels. Et donc il faut bien comprendre ceci. Et il ne faut pas non plus imaginer qu'Elie et Moïse aient été au ciel juste avant cette résurrection parce que nous savons que les prophètes ne sont pas montés au ciel. Personne n'est monté au ciel. Donc là c'est clair. Et donc il faut vraiment revenir à Hébreu chapitre 11 où là il est question de Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvince pas sans nous la perfection. Tous ceux là à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu le ciel. La perfection elle arrive à la fin. Et là on le voit encore afin d'accepter point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc là vous voyez c'est vraiment une question de résurrection dans tout ce chapitre là et dans tout l'espoir qui est donné par Jésus. Et donc il faut bien comprendre cela et ne pas tomber dans les autres interprétations qui mettraient en vue un espoir céleste, un espoir de paradis céleste alors que la Bible enseigne un paradis terrestre. C'est Dieu qui va descendre sur terre avec nous et ce n'est pas nous qui allons vivre au cieux. On a été fait pour vivre sur terre. Maintenant c'est vrai qu'au retour de Jésus il y a un enlèvement dans les airs. Comme vous le voyez dans 1 Télésalonicien 4, il y a un enlèvement dans les airs. On va juste le re-regarder en effet parce que c'est un verset qu'on a vu quelques fois mais on ne s'en lasse jamais. Et d'ailleurs là dans le passage c'est vraiment une question de résurrection. Encore une fois on voyait que Paul ne donnait aucun indice sur un espoir avant la résurrection. Et alors où est-ce que c'était ? Voilà ici. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est à ce moment-là en fait que Jésus prend possession du royaume, qu'il l'installe et les élus peuvent prendre possession du royaume. Et là une fois qu'on est dans les airs, après on va redescendre sur terre et régner sur terre comme c'est écrit à plein d'endroits. On le voit dans Matthieu 25. On comprend bien que quand Jésus revient c'est une question de prendre possession du royaume. Vous voyez ici quand Jésus est revenu, il est venu dans sa gloire, c'est le retour. Alors il va dire aux gens prenez possession du royaume. Et ce royaume là c'est le royaume sur terre. On le voit encore dans, c'est peut-être Matthieu 5. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. C'est ça notre héritage. Il est question d'héritage à plusieurs reprises dans la Bible. Et donc nous on va hériter la terre, on va l'accueillir dans les airs et après on va hériter la terre. Si on va dans Daniel 12, on peut retrouver ce mot héritage. Il m'a traversé l'esprit et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc là on comprend que au dernier jour, Jésus revient et nous prenons possession de la terre. Et il n'y a à mon avis pas de moment où on va aller vivre dans les cieux. On va aller temporairement dans le ciel et après on prend possession du royaume. Et d'ailleurs quand on était ici, dans tout ce passage-là, il est question de la parousie. Et la parousie c'était quoi ? C'était une visite officielle d'un roi par exemple dans une ville. Et il y avait un comité qui allait accueillir le roi en dehors de la ville, avant que le roi n'arrive dans la ville même. Donc on est ici dans cette logique-là d'un espoir terrestre. Notre espoir est au ciel dans le sens où Dieu est au ciel, mais il va venir avec nous sur terre, un peu comme il était avec Adam et Ève sur terre. C'est la même chose qui nous attend. Et cela est un grand bonheur et nous espérons tous cela. Voilà ce que je pouvais dire donc sur cet épisode de la Transfiguration d'Elie. Et je vous dis à bientôt pour probablement deux épisodes supplémentaires de cette série.